j'ai carrément modifié la carte, on va faire un test à 40 mm trouver la tondeuse, l'autre jour il a travaillé comme ça bonjour, bonjour, c'est un produit qui m'est envoyé par la société pour un test vidéo, si vous intéresse, vous avez tous les liens en description sur bricoscore.com, rubrique robot tondeuse, vous trouverez toutes les informations de ce robot tondeuse, et tous ceux que j'ai testé autonomie, temps de charge, etc, c'est un robot tondeuse sans installation de câbles périphériques, et avec possibilité de rajouter un système de caméra on testera sans et avec module, dans le carton on y trouve une règle de 150 mm, on va la positionner sur le robot tondeuse lorsqu'on va délimiter les bordures l'application compatible Google Play et Apple Store la notice d'utilisation et un guide de démarrage rapide le chargeur IP55, 80 watts en sortie rallonge d'alimentation la station GPS au besoin des piquets pour le fil d'alimentation des piquets concernant la station de charge 9 lames et des visseries de remplacement la station de charge et le robot tondeuse la capacité de travail c'est 1500 m², elle pèse 16,6 kg, la largeur de coupe 21 cm, la vitesse de rotation 2800 tm, on est sur une batterie de 21,6 V, 7800 mAh, une capacité de 168 Wh et à noter qu'elle est IP66 sur la partie arrière on a la poignée, sur la partie haute le bouton d'arrêt d'urgence, un petit panneau de contrôle qu'on verra plus tard, un capteur de puits au vu de sa forme, je pense qu'elle va être sensible au niveau de la détection de l'appui sur la partie avant pour charger la station on verra l'ordre de l'utilisation mais à noter qu'elle est assez haute par contre pour l'instant je ne vois pas de capteur avant avec un pare-choc mou sur la partie avant là vous voyez la partie au dessous au niveau des roues arrière on est sur 20 cm et une largeur de 5 cm au niveau des roues avant on est sur du 8 cm et une largeur de 5 cm la lame on voit qu'elle n'est pas au centre de la tondeuse, elle est un petit peu décalée c'est un système à 3 lames à noter la présence d'un carter en métal à ce niveau là un joint de protection, la batterie, la batterie elle est maintenue par 4 vis et là vous avez possibilité de la débrancher par exemple pour l'hivernage il faudra tirer et là elle débrancher je vais connecter la rallonge, faites attention aux éléments de positionnement ensuite je me connecte à la station ensuite on monte l'antenne, il suffit de visser ensuite on met cet élément là le module gps va venir se positionner à ce niveau là il conviendra de mettre la petite vis qui est incluse et ensuite on connecte à la station étant donné qu'on est sur un câble réduit, automatiquement la station sera à côté de la borne gps et je vais la charger avant la première utilisation on va créer la carte, la station faut la positionner au moins à 2 mètres de la maison par défaut c'est 4 x 0 je crée la carte il faudra couper l'herbe à une hauteur de 6 cm il faudra se positionner à moins de 6 mètres de la tondeuse on pourra faire des passages entre les zones au maximum 45% et elle pourra monter sur les bordures d'une hauteur maximale de 2 cm le tuto vidéo est très très bien fait, en plus il est en français par contre on est obligé de se le taper entièrement au niveau de la règle, ça se décolle comme ça on va pouvoir la positionner à ce niveau là et comme ça ça va nous aider à créer la zone là on a deux joystick un pour avancer et reculer vitesse variable et le joystick de droite c'est pour tourner je trouve que le système à deux mains ça permet d'être un peu plus précis qu'avec un système à une seule main là par exemple je vais suivre la bordure à 15 cm et là je fais terminer on a ajouté davantage partie hors limitation on va faire ça j'ai ma carte qui est enregistrée on va faire un essai là on est en train de suivre les bordures que j'ai définies on va faire un test à 40 mm on va faire un test à 40 mm je mets 40 mm allez c'est parti elle s'est mis au niveau des bordures elle commence à tondre elle est placée dans cette zone elle passe dans les différents passages à noter que sur le robot vous avez un pourcentage actuellement on voit qu'il a marqué 3 c'est à dire 3% ce qui correspond à l'avancement du robot actuellement il a fait 3% il a terminé les bords et ensuite il fait les zones que j'ai bloqué une fois qu'il a fait le bord du terrain et les zones interdites il commence par travailler autour de l'arbre j'ai simplement de l'herbe donc là j'ai pas bloqué la zone si vous avez des racines qui dépassent il faudra bloquer la zone il a l'air de faire des passages assez courts automatiquement il y aura un travail au niveau des bordures à noter qu'il est quand même assez haut sur la partie avant ce qui peut limiter le fait qu'il bute sur le terrain en tout cas 40 mm pas de problème la caméra elle n'a pas de caméra l'inconvénient c'est qu'elle va venir se taper sur les différents obstacles par contre l'avantage c'est qu'elle va tondre vraiment au plus proche 1h30 qui fonctionne en continu elle a fait 107m2, 38% et 66% de batterie il doit mémoriser où peuvent se situer les obstacles juste un petit peu avant il ralentit vous avez vu il ralentit vous avez vu il ralenti dans cette zone elle sait quel obstacle on est sur la robot tondeuse organisée elle va pas dans n'importe quelle direction elle va en ligne droite après elle revient on est sur 3h et 3 minutes de fonctionnement en continu elle a fait 227m2, 82% en tout cas ça donne un excellent résultat ça donne un très bon résultat il est bien passé à ce niveau là sous la table il n'y a pas de problème au niveau des bordures des arbres il y a un bon résultat il reste un travail au niveau des bordures et au niveau des arbres en sachant qu'il s'approche au plus proche en tout cas ça donne un très bon résultat on va installer la caméra qui est en option retirer bien la petite protection vous éteignez la tondeuse on retire le cache on retire la petite protection on connect visiofence on positionne on positionne 2 vis on allume maintenant il y a une nouvelle rubrique capteur visiofence vous pouvez activer et désactiver le capteur et tonte la nuit et j'ai connecté visiofence à un réseau wifi on va tester avec la caméra pour l'instant je l'ai testé uniquement sans caméra ça s'est vraiment très bien passé on va voir avec la caméra ce que ça va donner d'ailleurs également à ce niveau là il y a un petit icône caméra c'est parti et en tout cas déjà avec les premiers obstacles qu'elle peut rencontrer il n'y a pas de problème elle les a contourné on va voir s'il y a place ici entre l'arbre et la clôture il n'y a pas de problème pour ceux qui se demanderaient il y a 74 cm et là on est à peu près à 80 cm au niveau de la rubarde la bordure elle respecte assez bien sauf qu'elle est passée à ce niveau là il y a peut-être un écart de 15-20 cm par rapport à ce que j'ai fait sans la caméra elle serait allé buter sur l'arbre avec la caméra vous avez vu elle s'arrête juste avant tiens vous rappelez que l'arbre je ne l'ai pas mis en obstacle un pied de parasol c'est beaucoup plus fin on va voir si elle détecte vous voyez le résultat que ça peut donner au final elle a contourné la table et elle n'a pas tondu en dessous Tondeuse vous retrouverez toutes les informations de cette tondeuse et toutes celles que j'ai testé sur bricoscore.com au niveau du temps de travail sans visiofence on est généralement autour des 3h50 à 4h avec visiofence c'est un peu plus rapide étant donné qu'elle va mieux éviter les obstacles mais c'est pas énormément plus rapide généralement j'ai constaté du 3h30 à 3h50 pour mon terrain de 290m² la surface de travail maximale dépend de la tondeuse à priori mon modèle c'est jusqu'à 1500m² qu'est-ce qui se passe si je dépasse les 1500m² je sais pas est-ce qu'on est bloqué ? est-ce qu'on n'est pas bloqué ? je peux pas vous dire au niveau de la connexion à la tondeuse par défaut ça sera le bluetooth si le bluetooth ne fonctionne pas ça sera le eSIM et si vous n'avez plus d'abonnement eSIM ça sera le wifi au niveau du eSIM ça fonctionne très bien à noter que c'est gratuit uniquement la première année en cas de batterie faible le retour à la station de charge se fait à 10% la reprise du travail à 85% une charge complète de 10 à 100% c'est 3h12m une charge complète en cas de reprise du travail de 10 à 85% c'est 2h20m avec une batterie chargée à 100% on peut compter un temps de travail de 4h soit environ 290m² si la batterie est à 85% compter environ 3h10 245m² par exemple sur une journée de travail en commençant à 9h et en finissant à 19h on pourra faire environ 235m² si la première journée elle n'a pas terminé son travail elle va le garder en mémoire et le lendemain elle continuera le travail qu'elle n'a pas fait je vais supprimer cette zone que j'avais bloqué j'appuie sur la zone B et je fais supprimer il m'a supprimé la zone qui était interdite il alterne les sens de tonte il alterne les sens de tonte hier il travaillait comme ça et aujourd'hui il travaille comme ça l'autre jour il a travaillé comme ça il a plusieurs sens de tonte il a plusieurs sens de tonte on était sur un obstacle de moins de 6cm et là comme il est assez large finalement elle est évité 7,5cm 7,5cm il commence à pleuvoir on va voir comment elle va se comporter il faut qu'il y ait suffisamment de puits au niveau des deux capteurs là je crois qu'elle retourne à la station là elle me met vers la borne de rechargement je ne vous ai pas montré quand vous créez la carte ou une zone à bloquer et que vous êtes trompé ici vous avez une petite gomme elle fait la marche arrière de ce que vous avez fait et comme ça ça vous permet d'effacer l'erreur que vous avez pu faire lors de la création et après vous repartez correctement je vais carrément modifier la carte normalement elle passe comme ça là je vais faire en sorte qu'elle passe comme ça on fait modifier ici aller au point de départ point de départ confirmé maintenant je vais redessiner la carte j'ai fait un évitement et je rejoins la zone je fais terminer et là ça m'a bien modifié la carte modifier la carte sans avoir besoin de tout recréer on va tester la modification c'est parti ça doit faire 10 jours qu'elle n'a pas travaillé et comme vous pouvez le voir l'herbe et surtout la mauvaise herbe elle a bien poussé normalement on passe là bas et là respecte bien la modification si vous avez loupé une bordure si vous êtes trop loin ou si elle a des problèmes on peut modifier la zone qu'elle a faite et celle qu'elle est en train de faire elle était là bas je l'ai ramené ici pour l'instant elle n'est pas trop bien placée normalement je suis un peu plus par ici on la démarre et voilà normalement elle était par ici l'application c'est navimo elle est en français vous avez la carte avec les déplacements en temps réel actuellement elle est connectée au réseau cellulaire c'est un abonnement gratuit la première année après si vous voulez continuer ça sera payant si je me connecte en bluetooth j'appuie à ce niveau là pourcentage de batterie actuellement 82% avec la surface couverte le pourcentage d'avancement pour démarrer la tonte mettre sur pause la tonte vous avez des options supplémentaires avec les horaires de tonte vous pouvez définir en fonction des jours de la semaine pour les animaux vous ne devez pas tondre la nuit le choix de la hauteur de coupe de 30 à 60 mm à 5 mm près ici pour gérer la carte vous allez pouvoir ajouter et supprimer des zones modifier votre carte tout se passera à ce niveau là concernant le capteur de puits vous pouvez l'activer ou le désactiver si vous voulez qu'elle tonde sous l'appui là on a une fonction anti-vol d'ailleurs elle n'était même pas activée je vais l'activer tout de suite avec la rallonge de géobarrière si elle dépasse cette zone là elle va se mettre à sonner trouver la tondeuse tout va être floutée où se trouve la tondeuse localise la tondeuse et là on a l'adresse avec le positionnement et là je vais déclencher l'alarme la configuration de l'éclairage avec un mode sombre le capteur blade ALT dès que le capteur est touché les lames s'arrêtent de tourner le capteur visiofens au niveau de la gestion du réseau première année on a un accès gratuit je suis connecté au réseau orange mon abonnement va s'arrêter le 17 mai 2024 ça fait plus d'un mois que je teste la tondeuse au choix on peut faire du réseau cellulaire ou du wifi le réseau cellulaire est utile si on vole la tondeuse pour pouvoir la localiser la petite présentation de l'albator voilà pour la petite présentation de l'albator au niveau des avantages on a d'excellents résultats une très belle tonte est-on assez proche au niveau des arbres avec ou sans caméra sur des passages plus étroits elle passe avec ou sans caméra la tranquillité d'utilisation de toutes les utilisations que j'ai faites elle s'est bloquée qu'une seule fois elle était tout au fond quand je la lance je me pose pas la question où je vais la retrouver bloquée elle est sans installation de câble périphérique elle est GPS avec une très bonne précision la caméra est en option à noter que je l'ai bien appréciée également sans la caméra le tuto vidéo lors de la création elle fait un sens de tonte alterné sans la caméra elle passe sous les objets la hauteur de coupe est ajustable dans l'application l'application est en français si vous bloquez des zones, vous pouvez les supprimer on peut également modifier la carte sans avoir à tout refaire l'antivol avec la localisation assez haute ce qui permet de finalement très peu buter sur le terrain elle est 4G eSIM gratuit pendant 1 an Bluetooth Wifi bonne finition générale on peut la nettoyer avec un jet d'eau à noter que je ne l'ai jamais nettoyée un petit carter en métal la tonte qui est un petit peu décalée elle garde en mémoire l'avancement qu'elle a fait elle a 40% de travail si je l'éteins et que je la rallume demain elle va continuer au niveau des points négatifs l'avancement on peut pas facilement l'annuler ça aurait été bien dans l'application de faire annuler et on repart à 0 non 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 c'est pas comme ça si vous voulez vraiment repartir à 0 il faut modifier la carte par exemple vous rajouter un élément vous supprimer un élément et là elle va repartir à 0 elle n'est pas des plus rapide également lorsqu'elle retourne se charger pour reprendre le travail là également elle aurait pu être un peu plus rapide le câble de la station GPS il est court ce qui oblige de mettre la station GPS à côté de la station de charge ça aurait été bien de pouvoir la décaler l'évitement des petits objets par exemple inférieur à 8 cm à peu près là il y a forte risque ça passe en dessous comme tous les robots tondeuses il y aura un travail d'entretien au niveau des bordures et la caméra elle est perfectible bon en tout cas vraiment un excellent robot tondeuse si ce produit intéresse je vous mets tous les liens en description en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir bon allez termine ton travail il me reste plus qu'à faire un petit versus tondeuse qui est facile bon c'est parti au revoir